L'artiste Zouglou, Abou Bakar Diabat et alias Abou Gallier a mis fin à ses années d'exil. 11, 11, en, après s'être exilé en France au lendemain de la crise politique de 2010-2011, l'artiste originaire de la région de Touba, est rentré au pays. Il a été reçu dans la soirée d'hier vendredi 20 septembre 2022 par le ministre de la Réconciliation et la Cohésion Nationale, Bertin Kouadio Kona, KKB. L'artiste Abou Gallier par ailleurs conseiller culturel de Charles Blegoudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP, a exprimé toute sa reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara et au ministre KKB. Charles Blegoudé n'a pas lui également manqué via une note publiée sur son réseau social américain d'exprimer sa reconnaissance au ministre en charge de la Réconciliation pour avoir facilité ce retour. Avant de conclure quelqu'un a dit que l'hirondelle annonce le printemps, comme si l'artiste était venu préparer le retour au pays de l'ancien leader de la galaxie patriotique l'artiste Zouglou, Abou Bakar Diabat et alias Abou Gallier a mis fin à ses années d'exil. 11, 11 ans, après s'être exilé en France au lendemain de la crise politique de 2010-2011, l'artiste originaire de la région de Touba, est rentré au pays. Il a été reçu dans la soirée d'hier vendredi 20 septembre 2022 par le ministre de la Réconciliation et la Cohésion Nationale, Bertin Kouadio Kona, KKB. L'artiste Abou Gallier par ailleurs conseiller culturel de Charles Blegoudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP, a exprimé toute sa reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara et au ministre KKB. Charles Blegoudé n'a pas lui également manqué via une note publiée sur son réseau social américain d'exprimer sa reconnaissance au ministre en charge de la Réconciliation pour avoir facilité ce retour. Avant de conclure quelqu'un a dit que l'hirondelle annonce le printemps, comme si l'artiste était venu préparer le retour au pays de l'ancien leader de la galaxie patriotique.